chers élèves d'onziens bonjour j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on va faire une petite révision sur les vocabulaires de l'unité 1 lisons ensemble cet exercice qu'est ce qu'on va faire exactement compléter les phrases suivantes à l'aide des mots ci-dessous nous avons combien de phrases nous avons 16 phrases on va compléter on va continuer ces phrases avec ces vocabulaires avec ces mots alors nous avons sobre chic informé élégante calme essentiel sûr stressé nerveux court embouché compétence travail équipe un trac en retard rendez vous décontracte toi il faut bien lire les phrases pour choisir la bonne réponse d'accord allez on va commencer ensemble numéro 1 Sophie et elle travaille elle travaille elle travaille et elle ne part pas en vacances alors si nous avons quelqu'un qui travaille tout le temps et il ne part jamais en vacances il est stressé quel adjectif on peut choisir sobrenant chic élégante calme sûr stressé quel est votre avis l'adjectif stressé Sophie féminin stressé avec eux alors voilà c'est la bonne réponse stressé et je vais écrire ici stressé Sophie est stressé d'accord alors Sophie est stressé elle travaille elle travaille elle travaille et elle ne part pas en vacances numéro 2 le serveur le serveur le garçon qui travaille au restaurant au restaurant le serveur a fou il a renversé le jus de fraises sur la robe blanche de la cliente oh là là quelle situation il a renversé le jus de fraises alors le jus de fraises qu'est-ce-à-dire fraises fraises c'est à dire strawberry alors le jus de fraises est rouge et la cliente elle porte une robe blanche alors qu'est-ce qu'il a fait le serveur il a renversé le jus de fraises sur la robe blanche de la cliente de la cliente quelle catastrophe alors qu'est-ce qu'on va choisir à votre avis bien sûr et la peur est-ce qu'il y a peur ici non mais nous avons traque un traque alors le serveur a un traque fou c'est-à-dire il a très peur qu'est-ce qu'il a fait il a renversé le jus de fraises sur la robe blanche de la cliente numéro 3 je vais téléphoner à la gare de train pour sur les horaires des trains après pour on cherche un verbe à l'infinitif après pour il faut continuer avec un verbe à l'infinitif et c'est quoi la phrase exactement je vais téléphoner à la gare des trains pour sur les horaires les horaires c'est à dire times times alors des trains alors normalement on téléphone pour avoir des informations mais ici on va chercher un verbe sauf très chic informer alors voilà on peut utiliser verbe informer informer pour m'informer et attention après pour on écrit le verbe à l'infinitif numéro 4 chaque mardi j'ai un d'espagnol au centre des langues j'ai un d'espagnol espagnol c'est la langue par exemple français anglais arabe alors nous avons par exemple ici à l'école nous avons un cours de français un cours d'anglais un cours d'arabe alors ici je vais choisir le mot cours un cours est-ce que nous avons un cours ? voilà un cours je vais l'écrire ici un cours alors chaque mardi j'ai un cours d'espagnol au centre des langues en contenu numéro 5 la station cherche à deux nouveaux employés alors on peut utiliser verbe engager verbe embaucher alors la réponse ici c'est verbe embaucher embaucher d'accord ? alors la station cherche à embaucher de nouvel employé embaucher c'est-à-dire engager des personnes pour travailler alors on va remplacer ici les phrases on a fini ces phrases voilà 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 alors la réponse c'est embaucher la station cherche à embaucher de nouvel employé la réponse c'est verbe embaucher je vais l'écrire embaucher voilà d'accord ? d'accord ? alors on a fini informé et c'est fini court on a fini stressé d'accord ? et voilà embaucher un trac d'accord ? alors on continue numéro 6 regarde Céline elle est très belle et elle est assez belle même regarde Céline elle est très belle il faut chercher d'autres adjectifs positifs en parlant de Céline Céline elle est belle et elle est sobre ? non ? elle est chic ? oui peut-être elle est élégante voilà je vais choisir élégante parce que élégante féminin et Céline féminin alors je vais écrire élégante c'est un adjectif positif pour Céline elle est très élégante élégante c'est-à-dire chic élégante elle est très élégante d'accord ? alors elle est calme peut-être oui elle est sûre alors sûre d'elle-même c'est-à-dire sure about herself alors ici je vais choisir sûr ici alors assez il manque le S ça va ? alors elle est assez sûre d'elle-même il nous manque ici un adjectif on peut choisir calme pourquoi pas calme ? on peut choisir calme elle est belle elle est calme elle est élégante elle est sûre d'elle-même alors Céline a beaucoup de compétences qualification calme d'accord ? alors regarde Céline elle est très belle élégante calme et elle est assez sûre d'elle-même numéro 7 ne porte pas ce tailleur il est très voilà sobre sobre alors nous avons l'adjectif sobre sobre c'est-à-dire n'est pas assez chic alors il est très sobre alors ce tailleur est sobre n'est pas assez chic c'est pourquoi il ne faut pas le porter numéro 8 j'aime beaucoup cette jeune femme elle a de multiples elle a beaucoup de alors nous avons chic beaucoup de chic non ? beaucoup d'essentiel non ? beaucoup de nerveux ça ne marche pas compétences voilà je vais choisir compétences elle a beaucoup de elle a de multiples compétences d'accord ? alors j'aime beaucoup cette jeune femme elle a de multiples compétences numéro 9 les voisins vont beaucoup depuis le vieil homme ne peut pas dormir il est alors if you can't sleep you'll be bien sûr nerveux on parle de qui ? on parle des voisins des voisins des voisins font beaucoup de bruit out of noise le vieil homme the old man ne peut pas dormir il est nerveux bien sûr alors si on ne peut pas dormir on est nerveux on devient nerveux je vais écrire ici nerveux voilà d'accord ? alors numéro 10 oh là là tu as l'air tendu alors tu as l'air stressé tu as l'air contracté alors calme-toi est-ce qu'il y a calme-toi ici ? non mais on peut utiliser décontracte-toi on peut utiliser décontracte-toi alors c'est la réponse décontracte-toi 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 d'accord ? alors on continue avec les phrases numéro 10 11 je n'irai pas au ciné avec les copains ce week-end j'ai trop d'eux alors pourquoi on peut pas on peut pas aller au ciné parce qu'on a beaucoup de il me manque chic travail en retard rendez-vous alors on a beaucoup de rendez-vous ça marche pas on a beaucoup en retard ça marche pas on a beaucoup de travail voilà ça marche travail on a beaucoup de travail alors si nous avons beaucoup de travail on peut pas aller au cinéma travail work on a beaucoup de travail numéro 12 nous avons un chez le coiffeur à 10h alors bien sûr rendez-vous nous avons un rendez-vous chez le coiffeur chez le dentiste chez le médecin chez ma grand-mère par exemple rendez-vous 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 d'accord ? alors nous avons un rendez-vous chez le coiffeur à 10h numéro 13 faire du sport n'est pas une perte de temps losing of time perte c'est le verbe perdre de temps time c'est pour la santé pour health alors c'est chic non euh équipe non en retard non essentiel essentiel c'est-à-dire vital c'est-à-dire nécessaire c'est-à-dire important alors c'est l'essentiel c'est essentiel pour la santé numéro 14 on n'aime pas cet acteur il est on aime on aime bien on aime bien cet acteur des acteurs il est dynamique alors nous avons chic ça marche en retard non chic alors ici on va choisir chic il est chic alors on aime cet acteur parce qu'il est chic j'aime beaucoup le travail en teamwork alors comment on dit teamwork en français le travail en équipe équipe le travail en équipe et la dernière phrase il faut arriver à l'heure et pas en retard il ne faut pas arriver en retard en retard c'est-à-dire l'est alors pas en retard alors si vous avez un rendez-vous il faut arriver à l'heure et pas en retard ou vous pouvez arriver en avance voilà c'est ça ce sont toutes les réponses j'espère que c'était facile seulement il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire chaque phrase il faut choisir la bonne réponse d'accord alors nous avons l'exercice 2 alors l'exercice 2 c'est sur le plus que parfait le plus que parfait alors c'est un temps du passé en parlant des temps du passé en français nous avons le passé composé une action achevée et nous avons l'imparfait c'est pour décrire dans le passé et nous avons le plus que parfait c'est l'action le plus parfait le plus ancien d'accord alors il faut regarder la vidéo sur le passé le plus que parfait et après vous pouvez faire cet exercice d'accord on peut le faire ensemble numéro 1 verbe commander alors verbe commander c'est avec l'auxiliaire avoir avoir verbe avoir verbe avoir un imparfait avec le vous aviez aviez commander le plus que parfait se compose de deux parties comme au passé composé la première partie c'est l'auxiliaire avoir ou être et plus le passé passé verbe commander c'est avec l'auxiliaire avoir alors voilà avoir deuxième partie c'est le participe passé comment forme-t-on le participe passé c'est un verbe premier groupe seulement remplacer le er par e accent aiguë numéro 2 verbe arriver verbe arriver verbe arriver au plus que parfait et au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être 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 l'imparfait avec le nous étions le participe passé de verbe arriver remplacer le er par e accent aiguë arriver si on va conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être il faut faire il faut faire attention à la troisième partie on dit l'accord nous on sait pas nous c'est masculin ou féminin mais c'est pluriel il faut ajouter s alors comme ça le nous c'est masculin pluriel alors avec Paul nous étions arrivés à l'heure verbe arriver au plus que parfait la première partie c'est l'auxiliaire être étions deuxième partie c'est le participe passé et on n'a pas oublié le s numéro 3 sa mère égale elle verbe apprendre se conduit avec l'auxiliaire avoir 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 à l'imparfait avec le L avait alors avait le participe passé de verbe apprendre appris c'est comme verbe prendre avait appris sa mère avait appris le français dans sa jeunesse et elle le parlait encore très bien numéro 4 nous avons verbe perdre verbe perdre au plus que parfait se conduit avec l'auxiliaire avoir avoir alors avoir il avait le participe passé de verbe perdre perdu perdu avait perdu il était très déprimé déprimé c'est-à-dire triste pourquoi il était très déprimé depuis qu'il avait perdu alors il a perdu quelque chose on va vérifier qu'est-ce qu'il a perdu il a perdu sa femme d'accord pas de problème il était très déprimé il était très déprimé depuis qu'il avait perdu sa femme d'accord alors on continue avec l'autre les autres phrases le candidat le candidat président se fut réélu alors c'est-à-dire verbe élire une autre fois les sondages et nous avons verbe prévoir alors les sondages égale avec s et avec s on va écrire verbe avoir avait a-i-e-n-t alors le verbe c'est quel verbe ? le verbe prévoir alors prévu prévu c'est comme verbe voir voir vu prévoir prévu d'accord alors le candidat à la présidence fut réélu les sondages l'avaient prévu